Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous portez tous bien. Aujourd'hui nous avons une science de mathématiques et nous avons une nouvelle leçon, mesure de longueur, de masse et des airs, estimation, conversion, comparaison, rangement et encadrement et dans cette leçon vous allez apprendre à convertir les unités de mesure de masse, de longueur et d'air et aussi comparer, ranger et encadrer des mesures de longueur de masse et d'air. Commençons par le tableau de conversion des longueurs ou bien des unités de longueur, nous avons l'unité de référence, c'est le mètre, voilà ici nous avons les multiples, kilomètres, kilomètres et décamètres, les semi-multiples, décimètres, centimètres et millimètres. Passons au deuxième tableau, les unités de masse, l'unité de référence c'est de grammes, les semi-multiples, décigrammes, centigrammes, milligrammes, les multiples, kilogrammes, hectogrammes et décagrammes. Voilà, il nous reste le troisième tableau, c'est le tableau qui contient les unités d'air, voilà aussi nous avons l'unité de référence, c'est le mètre carré, les semi-multiples, décimètres carrés, centimètres carrés et millimètres carrés. Concernant les multiples, aussi kilomètres carrés, hectomètres carrés et décamètres carrés. Très bien, passons maintenant aux exercices. Voilà l'exercice d'application, nous avons la question demandée, je complète. Voilà, je vais convertir 3 mètres en décamètres. Mais la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est repérer l'unité que la colonne me donne à la base. Voilà, j'ai le mètre. Ici, le chiffre des unités, c'est 3. Je vais mettre 3 dans la colonne de mètre et je vais le transformer ou bien je vais le convertir en décamètres. Voilà, ici j'aurai repéré l'unité. 3 mètre. Et je mets la vergue. Voilà, 3 mètres est égal 0,3 décamètres. Très bien. Deuxième opération, 41 décimètres carrés convertis en centimètres carrés. Voilà, ici nous avons le chiffre des unités, c'est 1. Voilà, je vais mettre 1 dans les décimètres. Voilà, ici, 1, 4 convertis en centimètres carrés. Voilà, centimètres. Je rajoute 2, 0. Voilà, 41 décimètres carrés est égal à 4100 centimètres carrés. Il nous reste 534 décigrammes convertis en grammes. Très bien. L'unité ou bien le chiffre des unités, c'est 4. Je vais mettre 4 dans la colonne des décigrammes dans le tableau. Très bien. 4, 3, 5. Convertis en grammes. Voilà, je vais mettre la vergue. Alors, 534 décigrammes est égal 53,4. Et il y a une autre règle à retenir dans un tableau de conversion, c'est l'interdiction absolue d'écrire deux chiffres dans une case, un seul chiffre par case. Très bien.